Bonjour mes petits loups, bon ça y est la vidéo tant attendue pour valider la distribution des graines d'artemisia annua et ceci gratuitement. Donc je vous explique tout ça dans la vidéo, juste pour commencer avant que vous perdiez votre temps. Si dans le titre de la vidéo il y a marqué clôturer, ça veut dire que l'opération est terminée donc pas la peine d'aller plus loin pour obtenir des graines. Pour ceux qui ont loupé l'opération cette année c'est pas grave, il y en aura une autre l'année prochaine. Allez les petits loups c'est parti je vous explique tout ça. L'odeur même les graines d'artemisia ça sent super bon. Comme vous voyez j'ai préparé une cinquantaine de sachets de graines d'artemisia. C'est des graines qui sont tellement minuscules que quand vous les semez vous êtes obligé de les mélanger à soit un peu de sable soit un peu de cendres. Je vous montre à l'image moi j'avais mélangé avec de la cendre pour pouvoir les étaler. Si je mets une telle quantité dans les sachets c'est pour vous donner la possibilité d'en distribuer autour de vous et ainsi de participer à la réintroduction des plantes médicinales dans nos jardins. C'est important c'est bien d'avoir des plantes d'ornements mais alors les plantes médicinales reprenons le contrôle de notre santé. Pour recevoir un sachet de graines c'est tout simple. Dans la description je vais vous mettre une adresse mail. Vous m'envoyez tout simplement une adresse postale où je peux vous envoyer les graines et c'est tout. On pense souvent que derrière le mot gratuit il y a un piège. Non non ici je vous rassure il n'y a pas de piège. C'est à ça que sert la monétisation de la chaîne à permettre de lancer ce genre d'opération et le reste c'est soit en matériel technique mais je n'ai pas besoin de grand chose en fait pour faire une vidéo donc c'est surtout pour moi l'achat des graines pour les oiseaux l'hiver. Les oiseaux qui sont installés en Bretagne vous remercie. Pour les conseils de culture je vais remettre des liens en dessous la vidéo qui vont vous ramener justement vers les conseils que j'ai suivi pour faire pousser l'artemisia. C'est simple, c'est une vivace donc elle est toute simple à cultiver. Et l'artemisia fait peut-être partie de votre préparation à ce changement de paradigme sociétal qui nous arrive. Pour ça je voulais vous présenter une lecture qui va intéresser sûrement beaucoup d'entre vous. La stratégie alpha de Judd Buxley, le plan ultime de self-défense financier pour l'investisseur et le petit épargnant. C'est une collection qui est dirigée par Piero San Giorgio que beaucoup connaissent et surtout c'est un ami qui a fait la traduction en français. Et pour ça Alexandre merci parce que pour des gens comme moi qui ne lisent pas un mot d'anglais merci Alexandre. Par rapport à ce que j'en connais du livre, je ne l'ai pas encore entièrement lu, j'ai lu quelques passages mais je viens de le recevoir. D'après ce que je lis déjà dans ce livre, c'est des choses que nous avons mis en place Loïc et moi dans notre vie depuis déjà dix ans où nous nous préparons à cet effondrement économique. Beaucoup de gens croient que c'est la crise du Covid qui va nous amener dans des problèmes financiers. Non, non. La crise du Covid n'est qu'un accélérateur, il faut le savoir. On y allait tout droit de toute façon vu la pression monétaire. Mais là on est passé à un niveau d'impression monétaire largement supérieur ce qui fait que tout ça va s'accélérer. Il vous reste peu de temps pour vous préparer. Il vous reste peu de temps pour prendre conscience de ce qui se passe. La seule façon de pouvoir vous en sortir c'est de vous instruire. Donc commencez donc par des bouquins comme ceci. Ça c'est le guide financier du survivalisme. Dans un premier temps ce qu'il faut faire c'est sauver ses économies et repenser toute sa vie. Pensez cette année aux cadeaux intelligents. Arrêtez avec le superficiel. Il n'y a plus le temps pour ça. Donc mes petits loups, préparez vous. Je vous dis à très bientôt et je continue les vidéos pour vous pour préparer un monde meilleur pour demain. Allez, ciao, ciao !